Bonjour, je m'appelle Arnaud Layou, j'ai 37 ans, je travaille à Gain et je suis en charge de tout ce qui est l'expertise technique à Gain. La formation que j'ai suivie, j'ai suivi une formation typique française, j'ai fait l'université à Montpellier, j'ai fait une fac de biologie, à l'arrivée à la licence de biologie, il fallait que je cherche ce que je veux faire, c'est souvent le moment où il faut choisir sa voie et donc j'ai décidé de travailler dans la nutrition et donc j'ai fait un master de nutrition à la faculté de Montpellier et actuellement je suis en train de faire ma thèse sur la nutrition actuellement à Montpellier également. En tant que chargé de l'expertise technique, notre rôle c'est de répondre à toutes les questions que le terrain, tous nos projets ont pour mettre en place leur activité. Donc nous à Gain, on travaille sur tout ce qui est enrichissement des aliments, donc c'est mettre en place des projets, aider sur tout ce qui est les standards techniques pour l'enrichissement, aider les entreprises à mettre en place leurs usines pour mettre cet enrichissement en place, donc c'est tout ce qui est expertise technique. Quand j'avais 12-15 ans, ça devait être dans ces zones-là, je voulais travailler à médecins sans frontières et médecins du monde. J'ai donc fait des études de médecine que j'ai loupées, donc j'ai toujours gardé ça en moi et j'ai toujours voulu faire quelque chose dans les pays en développement et donc quand je suis arrivé à cette licence, j'ai vu qu'il y avait un master de, il s'appelait comment à l'époque, de nutrition et d'alimentation dans les pays en développement et donc je me suis mis sur cette voie pour essayer de pouvoir faire ce que je n'ai pas pu faire en loupant mes études de médecine et donc aller le faire en tant que nutritionniste. Il faut aimer voyager, il faut aimer apprendre à connaître les autres, il faut aimer, qu'est-ce qu'il faut aimer ? Il faut aimer vivre avec d'autres cultures et après il faut de l'acharnement parce que souvent, dans mon cas, on travaille avec des gouvernements et donc c'est des longs processus, tout n'arrive pas immédiatement, donc il faut de la ténacité et il faut aimer ce qu'on fait. Le côté positif, c'est tout ce qui est à apprendre de nouvelles cultures, essayer d'aider les gens tous les jours, vous essayez d'aider les gens et donc vous allez sur le terrain, vous avez l'impression de faire quelque chose de votre vie, même si des fois ça devient de plus en plus abstrait quand vous travaillez à Genève et quand vous ne travaillez pas sur le terrain, parce que quand vous êtes sur le terrain, vous voyez vraiment les faits et les aboutissants de votre travail. Le côté négatif, c'est des fois que vous trouvez que c'est trop long les résultats. Quand vous avez 20 ans, vous êtes idéaliste, vous voulez faire avancer les choses beaucoup plus rapidement et malheureusement, quand vous arrivez et que vous travaillez depuis des années, vous apercevez que ce n'est pas aussi rapide que ça. Et donc ça, c'est le côté négatif, c'est des fois que vous perdez de la motivation. Et donc, c'est ça le côté négatif. Mais sinon, quand vous faites ce que vous aimez, il y a plus de côté positif que de côté négatif. Dès que vous avez trouvé votre voie, après, c'est beaucoup plus simple. Je crois que comme beaucoup de gens, la mission qui vous marque, c'est votre première mission. Moi, c'était en 1999, j'ai fini donc mon master de nutrition et je suis parti au Vietnam. Et mon rôle là-bas, c'était de travailler sur des enquêtes nutritionnelles. Mais ça, ça m'a permis aussi de faire des missions sur tout ce qui est des aliments pour bébés. On travaillait avec des entreprises locales et on faisait des aliments pour bébés. Et faire ces aliments pour bébés et après essayer de les distribuer et voir les enfants qu'ils consomment, ça fait plaisir. Au moins, pour votre premier projet, vous voyez que vous créez un produit et vous voyez ce produit consommé par les gens et dans les milieux ruraux qui, d'habitude, n'avaient pas accès à ce genre de produit. Donc, c'est ça qui marque. C'est une ville où il y a beaucoup d'organismes internationaux et donc, c'est beaucoup plus simple, des fois, de travailler et d'avoir des réunions. Quand vous parlez de santé ou de nutrition, c'est là où souvent des décisions se prennent. C'est un concentré de beaucoup d'organisations internationales. C'est proche, mais aussi, à la fois, très éloigné du terrain. C'est ici beaucoup plus ce qu'on appelle de l'advocatie et de tout ce qui est politique de nutrition. Et c'est ce qui permet ensuite d'avoir les guidelines pour travailler après sur le terrain. Que ce n'est pas un long fleuve tranquille, que c'est beaucoup de personnes qui veulent le faire et malheureusement peu d'élus. L'autre côté aussi, c'est que c'est un travail où il ne faut pas espérer le même travail pendant ces 40 ans de carrière. C'est souvent changer d'un organisme à un autre. Il faut savoir s'adapter. Si vous voulez avoir un travail toute votre vie, toujours au même endroit, ce n'est pas ce métier qu'il vous faut. Il faut être prêt à changer souvent de travail. temps de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?